Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans ce deuxième cours consacré à la magie, je vais vous apprendre à réaliser des levées doubles et je vais vous parler une nouvelle fois des breaks. Alors, en anglais, break ça veut dire casser. En fait, on casse le jeu à un endroit précis, en mettant notre doigt contre la tranche du jeu pour bloquer quelques cartes. Lors de vos tours de magie, vous aurez parfois besoin de bloquer un nombre de cartes défini. C'est-à-dire, imaginons qu'on veuille breaker 4 cartes. Comment faire ? Vous donnez le jeu en main gauche. Votre petit doigt appuie vers le bas et vous faites sauter 4 cartes, comme ça. 1, 2, 3, 4, et là vous avez votre break. C'est une technique un petit peu compliquée à faire au début, mais elle est assez discrète. Donc je vous conseille de bien pratiquer pour réussir à la faire facilement. Voilà. Donc là, on a bien 4 cartes dans la main. Il existe une méthode plus facile, que j'utilise très souvent, c'est celle-ci. On va prendre 3 cartes. On pousse 1 carte, 2 cartes, 3 cartes, et on ramène les cartes au-dessus du jeu, en laissant notre petit doigt. Puis derrière, ça fait ça. On pousse 1 carte, 2 cartes, 3 cartes, qu'on ramène, et on met notre petit doigt. On peut prendre autant de cartes qu'on veut, on pousse tout ce qu'on veut, et on récupère avec le petit doigt. Donc, cette méthode-là est un peu plus voyante. Donc il faut faire attention de ne pas trop pousser les cartes, pour ne pas que le spectateur se rende compte de ce que vous faites. Ensuite, il existe une méthode plus discrète, mais très facile à faire. Vous tenez les cartes en main gauche, le pouce droit vient compter le nombre de cartes que vous voulez. C'est très facile de prendre le nombre de cartes qu'on veut. Et c'est une méthode discrète, parce que vous avez les deux doigts de la main devant, qui cachent ce que vous êtes en train de faire. Donc vous faites votre break derrière, et devant, on ne voit rien. Je revente une dernière fois, voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler des levées doubles. Une levée double, c'est quoi ? C'est faire croire au spectateur que vous tenez une carte en main, alors que vous en avez deux. Comment faire une levée double ? C'est facile. Vous faites un break de deux cartes, comme je viens de vous montrer. Vous prenez la carte, vous montrez que vous n'avez qu'une seule carte. Mais en fait, vous avez deux cartes collées. Une levée double consiste à cacher une carte derrière une autre, pour faire croire qu'on n'a qu'une seule carte en main. A quoi ça peut servir ? Par exemple, vous faites tirer une carte au spectateur. Il a tiré le 6 de pique. Pendant qu'il regarde sa carte, vous faites un break de une carte. Vous lui demandez de poser sa carte au-dessus du jeu, puis il la pose. Et là, vous lui dites, en une seconde, je vais transformer ta carte. Vous claquez des dors, et vous retournez. Et là, son 6 de pique s'est transformé en 10 de 40. Mais en fait, son 6 de pique est dessous. Mais lui ne se rend pas compte de ce que vous faites. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi ? Vous pouvez faire ce tour-là. Vous faites tirer une carte à la personne qui est en face de vous. Le 2 de pique. Il pose sa carte au-dessus du paquet. Là, vous coupez le paquet en deux. Donc sa carte au milieu du jeu. Maintenant, vous lui dites, je vais retrouver ta carte. Alors, vous faites défiler les cartes. Et... Tiens ! Une carte bleue. Il y a une seule carte bleue parmi toutes les autres cartes rouges. Vous lui demandez, c'était quoi ta carte ? Le 2 de pique. Vous retournez la carte bleue, et c'est le 2 de pique. Qu'est-ce que j'ai fait ? Une levée double. En fait, la carte bleue, c'est... Bon, c'est un as de cœur. Vous pouvez prendre n'importe quelle carte. C'est la même chose, tant qu'elle est bleue. La carte bleue, vous la mettez en dessous du paquet. La personne tire une carte. Par exemple, l'as de trèfle. Il pose sa carte au-dessus du jeu. Vous coupez. Et au moment où vous coupez, la carte bleue qui est dessous, va revenir au-dessus de la carte que la personne a choisie. A ce moment-là, vous faites défiler les cartes. A un moment donné, vous verrez la carte bleue. Et la carte qui se trouve juste après la carte bleue, c'est la carte que la personne a choisie. Donc, vous continuez à faire défiler les cartes pour montrer qu'il y a bien une seule carte bleue. Et, quand vous ramenez les cartes dans votre main gauche, vous faites un break de la carte choisie plus la carte bleue. Vous posez le jeu que vous donnez en main droite sur le tapis. Donc là, vous avez un break des deux cartes. Vous lui demandez, c'était quoi ta carte. Il vous répond. Vous retournez et vous lui montrez sa carte. Donc, sa carte, elle est cachée par la carte bleue, en fait. Là, vous pouvez lui dire, je peux transformer la couleur de ta carte. Donc, lui, il pense que sa carte est devenue bleue. Et vous lui dites que vous allez la faire redevenir rouge. Vous allez faire ce qu'on appelle une slip cut. Une slip cut, c'est quoi ? Votre pouce gauche appuie sur la première carte du jeu. Votre main droite vient récupérer tout le dessus du jeu. Comme ça. Mais, votre pouce gauche garde la première carte. C'est-à-dire que vous prenez toutes les cartes, sauf la première. Là, la carte bleue tombe au milieu du jeu. Et vous terminez la coupe. Vous n'avez absolument pas changé l'ordre du jeu. Vous avez simplement fait descendre la carte bleue. Donc, à vitesse normale, ça donne ça. Là, on a l'impression que vous avez coupé le jeu. Vous avez juste descendu la carte de couleur bleue. Et sa carte, elle est toujours au-dessus du jeu. Et elle est redevenue rouge. Voilà. Bon. Maintenant, avec les levées doubles et les breaks, qu'est-ce que vous pouvez faire comme tour de magie ? Vous prenez, par exemple, les 4 as. Alors, ce tour-là, c'est quelque chose qui va impressionner vos amis. Si vous faites ça pendant les repas, par exemple. Vous prenez les 4 as, vous montrez. Noir, noir, rouge, rouge. Vous retournez le jeu. Là, vous prenez la carte rouge du dessous. Vous la retournez. Vous la posez sur la table. Vous prenez la deuxième carte rouge du dessous. Que vous retournez. Et que vous posez sur la table. Vous claquez les doigts. Les cartes rouges sont transformées en cartes noires. Alors, comment est-ce que j'ai fait ? Vous avez les as noirs et les as rouges. Noir, noir, rouge, rouge. Vous retournez le jeu. Donc, vous avez les rouges dessous et les noirs dessus. Là, vous faites une boucle de la carte inférieure. C'est-à-dire ça. Le petit doigt vient plier la carte inférieure. Maintenant, vous allez récupérer les 2 cartes du milieu du jeu. Votre main droite vient récupérer les 2 cartes du milieu du jeu. Votre pouce en-dessus tient la carte du dessus. Et votre petit doigt tient la carte du dessous. Donc là, vous pouvez tirer les 2 cartes du milieu. Vous avez... Enfin, vous montrez la carte que vous avez prise. Vous faites croire que c'est la carte qui était dessous. L'as rouge. Et en fait, vous avez 2 cartes. Vous avez l'as rouge et l'as noir. Vous retournez. Et là, vous lui dites, je vais poser l'as rouge sur la table. Et en fait, c'est déjà l'as noir. Maintenant, vous prenez les 2 cartes du dessous. Que vous retournez. Vous montrez l'as rouge. Mais en fait, vous avez l'as rouge et l'as noir. Vous retournez l'as rouge sur le jeu. Et là, vous posez l'as rouge. Mais en fait, c'est l'as noir. Donc la quête des doigts. Et les as rouges sont transformés en as noir. Donc, c'est assez rapide à faire. Vous retournez. Break. Vous prenez 2 cartes. Vous retournez. Vous posez sur la table. Vous prenez 2 cartes. Vous retournez. Vous posez sur la table. Et les as rouges sont devenus l'or. Voilà. Donc, vous pouvez faire plein d'autres tours aussi. Ça dépend de votre imagination. Vous pouvez inventer vos tours. Par exemple, vous pouvez prendre des cartes à double face. Faire croire que vous posez des cartes à double face sur la table. Mais en fait, c'est des cartes normales que vous posez. Et puis, voilà. C'est à vous de créer vos tours. Alors, je vous remercie d'avoir suivi ce cours. Et je vous donne rendez-vous prochainement sur netpreuf.fr pour d'autres cours de magie. Merci. Au revoir.